La vie d'autre fois en Chine était de haut nueuse ? Peut-être un peu. Après tout, ils n'étaient pas exposés à l'explosion d'informations de notre époque. Mais peut-être aider ceux précisément pour ceux-là qu'ils savaient mieux apprécier le vide. Laissez-le penser vagabonder. Apprécier la nature. Écouter le vent dans les pins. Attraper la lumière des nuages. Contempler les couleurs de montagne. Apprécier la beauté des détails et l'élégance des objets du quotidien. Apprécier les réunions et les conversations entre amis. Apprécier le sens du rituel de la vie. L'exposition « Distraction d'autre fois en Chine » que je propose souhaite vous montrer leur art de vivre. Des cherchent également une possibilité. Dans notre époque pleine à craquer, ne voudrait-il pas la peine de laisser un peu de vide ? De prendre quelques instants de calme dans cette vie moderne et trépidante ? D'apprécier les traces et les histoires laissées par le temps ? Sur les objets anciens. Du 5 au 8 mars 2024. De 14h à 18h. À l'espace 4. À Paris, 6e arrondissement. Je vous attends pour découvrir et réfléchir ensemble.